Eh bien salut à tous et à toutes, c'est de nouveau Capitaine Guillaume pour la deuxième vidéo de fumée. Donc la vidéo va s'appeler « FUMÉ. TU. DE. » Voilà. Alors aujourd'hui on va avoir une première vidéo que je vous ai parlé un peu vite fait, des effets de la cigarette. Je vous ai pas vraiment dit de ce qu'on a ingéré. Parce qu'en fait dedans, on a du goudron, on a de la nicotine, vous savez, tous les trucs très mauvais pour le corps qu'on adore prendre. Mais ce qui est bien aussi avec, c'est que ça fait faire des rencontres. La cigarette permet des rencontres entre amis, de passer un petit moment tranquille. Mais vous savez que la fumée qu'on inspire est moins dangereuse que la fumée qu'on expire. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus à faire un cours philosophique. Regardez par exemple, les nouvelles cigarettes, elles ressemblent à la cow-boy. C'est le vieux paysan du coup, le pion, le trac de l'oeuvre. Vous voyez, on se fait en plein de délirage la cigarette. C'est conner en devant, s'il te plaît. Ah non. Ah, là c'est mieux. Je vous ai juste cramé la main en même temps. C'est très bien. Fumer, c'est cool. Enfin, pour moi, c'est cool, ça fait du bien. Bon, certes, c'est un petit peu cher. Mais au final, si on se démerde bien, on peut vivre et fumer. Donc, si c'est vrai, c'est pas bon. On va pas se le cacher, c'est marqué en gros sur les paquets. FUMEZ-TU ! Mais vous savez que ça n'a jamais arrêté un fumeur. C'est pas un fumeur qui un jour s'est fait. FUMEZ-TU ! Non, 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 non. Parce que dans ce cas-là, on peut dire que vivre au-dessus, en voiture, PING ! Un accident, on meurt. L'alcool, on meurt aussi. Avec l'alcool, avec le sang, on fait un petit coma éthélique, les copains font « Ah, ah, il s'est endormi ! » C'est que Roger, il s'est pas seulement endormi. Il est mort. Alors là, et après, on est dans la merde. Donc, revenons à ça. Je te tracule. Cigarette. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une partie blanche et un filtre. Moi, je ne fume pas le filtre. Il y en a qui le fume. Mais le filtre, lui, est toxique. Parce que c'est là-dedans qu'il y a tous les agents chimiques pour dire « Non, stop, mec, le tabac, tu ne fasses pas. » C'est dans la partie blanche qu'il y a le tabac. Alors, bien sûr, il y a tout le monde en fait qui respire la cigarette par la bouche ou par le nez. Mais pareil. Mais ils se disent « Je ne sais pas le faire par le nez. » Et puis même, la cigarette, ça détend. Il y a plein de mauvaises choses dedans, mais au final, ça fait du bire, une petite cigarette. En contemplant le paysage, qui est très beau, avec des champs et des forêts et des petites maisons au loin. Et on voit à Charlingas au loin. Je crois que j'ai trop regardé la petite maison dans la frérie. Alors, je ne vais pas vous le cacher, il y en a beaucoup qui disent « La première fois que j'ai fumé, je n'ai pas toussé. » « Hum, je n'y crois pas du tout. » « Le maison à toussé, ce n'est pas possible. » « La première fois que tu fumes, tu as l'impression que ta gorge, il y a une petite rivière de lave qui coule dans ta gorge. » « Ça te brûle la gorge. » « La première fois que tu l'expires par une minute, tu as l'impression que ton nez va exploser. » « Alors, bien sûr, après on fait des bonhommes. » « Ouais, moi, la première fois que j'ai fumé, j'ai directement apprécié. » « Mais non, ce n'est pas possible. » « La première fois que tu fumes, tu te crames la gueule. » « Carrément. » « Alors moi, des fois, ça m'arrive soit de jeter un petit mégot par terre, ce qui m'arrive de temps en temps, ou dès que je trouve une poubelle, de le faire. Mais une fois que j'ai eu la malchance de laisser mon mégot allumé et il y avait un trou dans le sac poubelle. Ça a été ma première et dernière erreur. Alors, moi, ce qui m'arrive très souvent, c'est que des fois, le papier qui est autour du filtre, il se fait un petit trou. Du coup, tu as toute l'air brûlant qui vient me brûler la lèvre. Ce qui est très très chiant. Bon, toi, on va te laisser l'allumé, go. On va t'éteindre. Et voilà, tu l'éteins. Alors, la conclusion de cette vidéo, c'est que la cigarette, c'est pas bon et bon en même temps. Donc, c'est vrai que sur le côté pas bon, il y a le tabac, c'est pas bon, la nicotine, c'est pas bon, on espère des goudrons, on se donne du cancer. Enfin, non. Tiens, vous faites une petite parenthèse. La cigarette ne donne pas le cancer. Elle donne plus de chance d'attraper le cancer, mais elle ne le donne pas. Parce que sinon, on fume une cigarette, hop, on a le cancer. Dans les paquets, il n'y en aurait qu'un. Il ferait des paquets de une cigarette. Vous imaginez la taille du paquet ? Ce ne serait pas énorme. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça fait des rencontres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça permet de passer un bon moment entre amis. Ouais, dans cette vidéo-là, je n'ai pas grande chose à dire. Avec la chaleur qu'il fait, mon cerveau, il est en train d'eux. De fondre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette cigarette ? La nicotine, c'est bon, je commence à me répéter, ça ne va pas. Ensuite, le filtre. Il est déjà essayé de fumer le filtre. J'ai l'impression que mon corps, il est explosé. Bon. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la cigarette. Numéro 2, 1, que je préfère préciser au cas où. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine. Abonnez-vous. Ne t'inquiétez pas. Avec moi, vous vous sentirez supérieur au monde. autonome. Au revoir.